D'accord, alors moi je m'appelle Ismaïl Ali Soir, j'ai 23 ans bientôt, 16 août. Moi la mission c'était de favoriser la rencontre entre les habitants et les acteurs du Crédor. Moi c'est Léa, Stéphanoise d'origine, j'ai bientôt 25 ans et j'étais en service civique chez Rue du Développement Durable sur des missions de réactivation à Béret-Jossé-Vacant. Alors moi c'est à travers Ben Ami qui a déjà fait une mission de service civique, qui m'a en parlé du coup. Je me suis du coup lancé là-dessus et j'ai rencontré la Ligue de l'enseignement et il y a eu des rencontres pour nous informer au mieux ce qu'est le service civique. C'est à partir de là que j'ai trouvé la mission que je cherchais. Ben moi je suis allée potasser les services civiques sur Saint-Etienne, je sortais de plusieurs années d'études, j'ai eu un stage à l'étranger, du coup j'avais envie de me reposer un petit peu sur Saint-Etienne pour prendre le temps de réfléchir. Et du coup je suis allée voir sur le site du service civique, j'ai trouvé une offre sur Rue du Développement Durable, qui était une association que je connaissais déjà bien par ailleurs, par rapport à mes études, où je m'étais un peu renseignée sur ces questions de réactivation de Béret-Jossé. Et du coup ça m'a bien intéressée, ça rentrait dans les suites de mon master, donc je me suis lancée là-dessus. Alors moi j'étais étudiant, je suis en BTS assistant manager, que j'ai validé en 2018, et je voulais poursuivre mes études pour une licence d'intervention sociale, mais comme je n'avais pas eu les connaissances dans le domaine et les compétences, je l'ai failli, c'est pourquoi je me suis dirigé vers le service civique. Et moi, avant le service civique, du coup j'étais en master à Saint-Etienne, master à Alterville. C'est un master qui réfléchit un peu au développement urbain, local, mais de manière alternative, c'est-à-dire pas fondée sur des logiques de marché et de consommation. Et juste avant d'arriver, moi j'étais en stage à Bogota, dans un projet qui faisait de l'éducation populaire dans un ville en ville. Alors moi j'accompagnais les nouveaux adhérents lors des inscriptions, et je faisais la clé potentiel aussi. Et ça c'est à l'accord de riz, parce que j'utilise sur deux structures. Je faisais aussi souvent l'animation de certains ateliers, et je faisais la mise à jour des offres et des demandes de services. Je faisais aussi la mise à jour d'autres informations, de l'accorderie. Je mettais en place des documents, des supports sous format papier, pour faciliter les accordeurs lors des inscriptions, celles qui veulent, ou des enregistrements des transactions. Au réfectoire, j'avais surtout comme mission au niveau de l'accueil, aussi favoriser les échanges que les gens puissent payer. Moi, à Rue du Développement Durable, j'étais en appui au chargé de développement, réactivation de rez-de-chaussée vacants. Du coup, on va dire essentiellement, il y a toute une partie du travail qui est de recenser les rez-de-chaussée vacants, par la présence sur le terrain, mais aussi en allant se renseigner auprès des propriétaires, retrouver les propriétaires, entretenir les bases de données, aller visiter les rez-de-chaussée pour évaluer leur état. L'autre partie, c'est vraiment le volet accompagnement, identification des porteurs de projets. Donc là, on va vraiment aller à la rencontre de personnes qui ont envie de monter leur activité, mais qui n'ont pas forcément les moyens ou les ressources nécessaires. Donc on va les aider à définir leur projet. Et puis ensuite, on va essayer vraiment de mettre en place un processus d'action pour répondre au mieux à leurs besoins. Pour aller vers l'objectif, le concept de la courrierie, du coup, c'est par exemple une personne, comme je l'expliquais, c'est une source de service. Par exemple, Léa, elle cherche à prendre des cours de cuisine. C'est ça. Elle va, je vais passer deux heures à apprendre à Léa à faire de la pite italienne pendant deux heures. Du coup, je gagne deux heures. Et elle, elle perd, du coup, deux heures sur son compte de temps. Et ces deux heures-là, moi, je peux les utiliser, en fait, les deux heures que j'ai gagnées pour demander à ce qu'on m'aide à réparer, à mettre une ampoule ou à faire du repassage ou de faire du ménage. Et dès l'inscription, la personne gagne 15 heures. Ces 15 heures-là, la personne peut commencer déjà à demander, à faire des échanges de services. Et l'adhésion, elle est gratuite. Il n'y a pas d'argent qui rentre. Le réfectoire, c'est l'objectif du réfectoire. Ce qu'ils ont décidé, du coup, en ce moment, surtout, de faire, c'est de faire une sorte de cantine. Parce que les gens viennent manger avec un prix libre. Mais on a toujours une couchette qui est de 8 euros pour rentrer dans les frais. Mais les gens voient ce qu'ils ont. Et c'est surtout... On cherche à sortir de ce mode de... Comment dire ? De marchand, de restauration. C'est vraiment donner l'envie. C'est vraiment que les gens se sentent comme à la maison. Parce que les gens se sentent comme chez soi. Les gens viennent et puis ils se servent. Ils prennent les couverts. Ils mettent tout sur la table. On s'en sort tous ensemble. On cuisine, on mange tous ensemble. Disons que rue du Développement Durable, on va dire, c'est un peu la pierre angulaire de toutes ces activités. Dans le sens où, à la base, c'est rue du Développement Durable qui, par son activité de réactivation de rez-de-chaussée, a d'abord ouvert le pied des marches. Donc, qui sont des bureaux partagés. Aujourd'hui, on retrouve le QG, on va dire, de RDD. Il y a aussi le salon de tâteau juste et la monnaie locale de Saint-Etienne. À côté, on a donc le réfectoire, qui est directement géré par RDD. Et puis, la Corderie est un projet qui est né d'abord au sein de RDD et ensuite qui s'est exporté et autonomisé et qui désormais fonctionne, on va dire, de manière autonome. Moi, je pourrais dire que le gros projet qu'on a, on va dire, concrétisé et qui est visible, parce qu'il y a beaucoup du travail qui n'est pas forcément visible, mais ce serait ce dernier local du Lab 23, donc qui est situé au 23 rue Roger-Salembreau. Et qui, là, réunissent six structures, du label de musique, à des structures qui travaillent dans la création graphique ou numérique, à des associations qui travaillent dans la création événementielle, des événements socio-culturels. Et donc, ça, ce serait un peu le gros projet où on a réussi à mettre en lien différentes structures qui n'avaient pas forcément les moyens de s'installer tout seuls à leur compte. Et cette mutualisation a permis à la fois une installation, on va dire, à moindre coût pour lancer leur activité, mais aussi, ce qui est chouette, c'est que là, on voit un petit peu des synergies qui sont en train de se créer entre ces différentes structures. Et par exemple, Black Production, là, vient de faire les vidéos pour le lien, qui est la monnaie locale, en utilisant les studios de Season Records pour faire les prises de voix. Donc, on voit que ça crée un petit écosystème assez intéressant. Et après, autre chose que je trouve très chouette, même si on n'est pas vraiment, on va dire, en gestion directe, mais en appui, c'était vraiment de voir que le projet de la friche des habitants de la rue Néron a pu voir le jour par le biais, enfin, avec un accompagnement où on leur a permis de venir dans un de nos locales à l'Emeraude pour faire leurs réunions. Et donc, nous, on a juste mis en place, on va dire, le lieu matériel pour qu'ils puissent faire les réunions. Et de là, ils ont été eux-mêmes en totale indépendance, faire projet de réaménagement d'une friche pour avoir un espace public de qualité et un espace public collectif. Moi, je dirais que c'était le partenariat qu'on a fait avec les Méliès, qui a permis à beaucoup de gens d'aller voir des films et de se faire accompagner, parce que nous avons des personnes, souvent, qui n'ont pas envie d'aller voir un film tout seul ou qui nécessitent d'aide parce qu'ils sont en situation de handicap. Et du coup, on a des accordeurs, ceux qui sont accordeurs, du coup, ils bénéficient d'une réduction quand ils accompagnent une personne, ce qui a été fait récemment. Et ça permet à beaucoup de gens d'aller, de pouvoir aller voir un film. Le rapport élimin, relationnel, parce que c'est vrai que ce n'est pas tout le temps qu'on voit des gens tellement souriants, tellement contents, qui sont à l'écoute. Parce qu'avec la cour de OI, moi, le contact relationnel, c'est vrai qu'au début, moi, j'étais un petit peu, j'avais un petit peu peur, c'est surtout une des constances que je voulais développer et que j'ai réussi. Parce qu'au début, c'est vrai, j'avais un petit peu peur d'aller vers les gens, mais avec la cour de OI, ça m'a permis d'aller vers tout type de personnes. Et aujourd'hui, moi, j'aime l'art qu'on me dit d'aller sur me présenter ou présenter la cour de OI vers une structure ou autre. Moi, je suis partant. C'est-à-dire... Et il me fait bien. Moi, je suis partant. Du coup, c'est vrai que ce côté relationnel, c'est génial. Et ouais, moi, je dirais pareil, c'est la rencontre de personnes assez diverses dans les âges, mais aussi dans les catégories sociales, le parcours de vie qu'elles ont pu avoir, les compétences diverses qu'elles connaissent. Et on apprend énormément. Si je trouve un écosystème associatif qui est très riche, donc c'est toujours intéressant de parler avec les colocataires, de parler avec les gens qui viennent nous voir. On apprend énormément de choses. Et ce qui me touche, c'est que je me dis que petit à petit, même si c'est qu'une petite pierre à l'édifice, mais on participe aussi à une transition pour la ville de Saint-Etienne. avoir un monde un peu différent, qui est plus fondé sur des rapports sociaux, qui n'est pas fondé que sur du rapport marchand, mais où il y a vraiment un échange à la fois de savoir, et pas que de savoir. En fait, ça peut être un échange de sourire. Alors moi, c'est tout simple. Grâce au service civique, j'ai pu accéder à la licence que je voulais tant, la licence professionnelle Intervention sociale de l'économie sociale et solidaire à l'Université Germainet. Ça se mérite. Et d'ici, dès cette formation, j'espère la venir avec Cissé. Je pense continuer vers un master, mais pour le moment, je ne sais pas quel master, mais vraiment, c'est la licence qui est la plus importante. Moi, du coup, je continue à travailler chez la rue du développement durable, là où j'ai été embauchée. Donc cette fois, en charge de développement, sur la mission de réactivation de Red Chosella. je suis très contente de pouvoir poursuivre là-dedans, de poursuivre dans le milieu associatif avec une équipe de collègues que j'adore et avec qui je m'entends très bien. C'était cool, non ? Oui, c'était sympa. C'était sympa, quoi. Parce que ça m'a permis... C'est vrai, on s'est marré. En même temps, ça nous a permis de se rencontrer entre au service civique, d'échanger, de savoir ce que l'autre fait, de dire comment ça se passe, et de se poser des questions là-dessus. On est de PS1 aussi, ça s'est très bien passé, parce qu'on a eu un formateur assez cool, avec... Voilà, il est plaisant. Et on a fait... C'était très intéressant. Je me suis bien marré, quand même. Je me suis bien marré, comme avec les autres. Non, ben, disons que les journées de rassemblement et tout étaient intéressantes pour avoir connaissance de tout un tas d'autres associations qui travaillent à Saint-Etienne et dont on n'a pas forcément... On n'a pas forcément en tête. Puis de rencontrer les autres volontaires qui ont tous des parcours multiples, c'est toujours intéressant. Et après, ouais, la journée PS1, ça, c'était vraiment bien, parce que ça permet de se former au premier secours. et par les temps qui courent, on est souvent en gros. Oui, donc, ce que je veux dire, c'est qu'étant un étudiant étranger sur Saint-Etienne, du coup, comme je n'ai pas fait, j'ai un statut d'étudiant étranger, c'est-à-dire pour les études. Et cette année, comme j'ai fait un service illique et je n'étais pas scolarisé, j'avais eu des problèmes administratifs avec la préfecture et la libre de l'enseignement avec beaucoup d'acteurs comme l'association du groupe de développement comme la Corderie et autres personnes qui m'ont accompagné là-dessus. Mais c'est vrai que la Ligue de l'enseignement a joué un rôle aussi très majeur là-dessus. Et elle ne m'a pas laissé tomber. Je dis merci à tous ces personnes. Alors moi, déjà, le service civique, pour moi, je dis qu'il ne faut pas le faire parce que on a besoin de sous. Il faut déjà, quand on fait le service civique, qu'on choisit vraiment la structure et qu'il y ait quand même un lien. Je ne sais pas, moi, parce que j'ai choisi le service civique, parce que je voulais avoir les compétences et les connaissances et surtout connaître le monde associatif. Aussi, pouvoir développer ce secteur-là en train de pouvoir bien intégrer la licence professionnelle dont on m'accepte aujourd'hui. qu'il y a un service civique, un jeune qui souhaite faire le service civique et je vous dirais de bien réfléchir et de bien choisir la structure qu'il a envie de se lancer et de se lancer parce que c'est une belle expérience et c'est très enrichissant à ne pas réfléchir, à se lancer là-dessus. Ouais, moi, je ne sais pas, je dirais que c'est un bon moyen pour aussi prendre le temps et de la réflexion sur des projets peut-être d'avenir qui permet quand même d'avoir un petit complément de revenus tout en faisant des choses intéressantes et par les temps qui courent, ça fait toujours plaisir.